Bonjour, je suis Marie-Sophie Lacroix, je suis la secrétaire générale de Grenoble INP à l'Union. Avec moi, Jacques Goudet, président de l'association, et nous sommes avec Karine Froger du Groupe Renault. Bonjour, Karine, tu es diplômée d'NCQ en 2003, pourrais-tu nous parler de ce qui a motivé ta vocation à devenir ingénieure ? Oui, bonjour, merci à Marie-Sophie et à Jacques de me permettre de faire cette interview. Qu'est-ce qui m'a motivée à être ingénieure ? Alors déjà, je suis une fille d'ingénieur, d'ingénieur en mécanique, et quand j'étais enfant, je disais que j'avais un papa ingénieur et une maman génieuse. Ça montre qu'à cette époque, je n'avais pas du tout cette impression que les écoles d'ingénieur et le métier d'ingénieur n'étaient pas accessibles aux femmes, puisque ma mère l'était, et c'était tellement évident pour moi que je n'avais pas de frein sur ce sujet. J'ai toujours été attirée par les études scientifiques, pour savoir comment ça marche, pourquoi ça marche, et donc pendant toute ma scolarité, j'ai plutôt été tournée vers les sciences et la technique, et donc je me suis naturellement, après le bac, tournée vers une prépa, puis une école d'ingé, sans avoir vraiment l'envie de devenir ingénieur, mais plus pour me garder toutes les portes ouvertes possibles. Et donc je suis arrivée à l'ENSHMG à l'époque, le cube maintenant, sans vraiment trop savoir ce que je voulais faire dans la vie. En tout cas, après mes trois années d'école d'ingénieur, je suis rentrée chez Renault parce que c'est la première offre qu'on m'a faite, et je m'y sens vraiment très bien et très à ma place pour tous les postes que j'ai tenus, et encore plus aujourd'hui. D'accord. Et du coup, quelles sont les qualités essentielles pour une ingénieure, avec un grand E, dans l'industrie, et plus particulièrement dans l'industrie automobile ? Alors je pense qu'en fait, il n'y a pas forcément de qualité type pour être un bon ingénieur ou une bonne ingénieure. Dans l'industrie, mais c'est valable aussi dans l'ensemble des entreprises, il faut plein de compétences différentes et parfois des qualités différentes aux différents métiers qu'on occupe. Si on veut être expert, il faut être très rigoureux, il faut être très détaillé. Si on veut faire du pilotage projet, ce sont des qualités différentes. Si on veut être manager, ce sont aussi des qualités différentes. Moi, je n'ai pas été attirée vers l'expertise, mais plus vers le pilotage de projet, et aujourd'hui vers le management. En tout cas, dans tous les cas, je pense qu'il faut avoir un esprit de synthèse et une capacité à apprendre et à s'adapter. Quand on est ingénieur, ce qu'on apprend à l'école, c'est une chose, mais on nous apprend surtout à apprendre et à pouvoir apprendre toujours et encore et toujours dans le futur. J'ai fait plein de postes différents. C'est aussi l'intérêt d'une grande entreprise comme la mienne. Et à chaque fois, j'ai appris et j'apprends encore tous les jours. Donc, c'est la qualité d'un ingénieur, c'est de savoir apprendre. Après, clairement, les compétences humaines sont importantes, ce qu'on appelle les soft skills, surtout quand on devient, quand on se dirige vers le management ou quand on devient manager. et je pense qu'un ingénieur, il doit aussi dans sa carrière réfléchir à comment il interagit avec les gens. Toujours être, il y a une notion de savoir écouter, de savoir organiser et tout ça, c'est important. Ok. Alors, l'égalité des chances, c'est un sujet sur lequel les entreprises communiquent beaucoup. Est-ce que toi, tu as noté dans ton parcours professionnel des actions concrètes ou des engagements de la part de tes employeurs au-delà des déclaratifs qu'on peut avoir dans les chartes de RSE ou d'autres chartes d'égalité des chances ? En fait, quand je suis rentrée chez Renault en 2003, j'étais dans un département à la mécanique, donc tout ce qui s'occupe des moteurs et des boîtes de vitesse, où il y avait très peu de femmes, encore moins que la moyenne de l'entreprise. Mais ça ne me posait pas forcément un problème, parce qu'à cette époque-là, j'étais plus jeune, j'avais d'autres problématiques, puis ça ne me dérangeait pas de travailler avec 90 ou 95 % d'hommes. Et puis, en 2003, oui, je n'étais pas forcément intéressée par le sujet. En tout cas, petit à petit, peut-être avec l'âge ou avec les postes que j'ai pris, ce sujet est devenu de plus en plus important pour moi. Et en même temps, c'est l'époque où Renault a de plus en plus communiqué sur le sujet, peut-être aux environs des années 2010, s'est créé un réseau qui s'appelle Women at Renault, qui était assez en visibilité, qui avait pour vocation à la fois de montrer des rôles modèles de femmes, qui avaient évolué dans l'entreprise, de faire des formations, des sensibilisations sur la mixité, mais aussi un plan d'action qui se voulait comment féminiser les effectifs, clairement, qui à cette époque était encore plus bas qu'aujourd'hui. Depuis 2010, il y a eu quelques changements, mais clairement, aujourd'hui, chez Renault, on n'est pas encore à la parité très, 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 très loin de là. Aujourd'hui, je suis dans le département de l'ingénierie, on est 17% de femmes. C'est encore moins que les écoles d'ingénieurs en moyenne. C'est un département qui a toujours été plus masculin, mais 17%, ça veut dire que sur les dernières années, même depuis Women at Renault, c'est pourcent par pourcent que ça évolue et pas beaucoup plus que ça. Et en plus, plus on monte dans les niveaux hiérarchiques, moins il y a de femmes. Clairement, 17% en moyenne, dès qu'on arrive au niveau chef de service, directeur, directrice, il y a de moins en moins de femmes. Et donc, toute la politique RSE que l'ensemble des entreprises appliquent, mais en particulier Renault, a été relancée ces dernières années pour augmenter, pour travailler sur le sujet mixité et augmenter le nombre de femmes. Et en particulier, un plan d'action pour augmenter le nombre de femmes dans les niveaux hiérarchiques. Mais ça ne se fait pas tout seul. Et c'est assez compliqué et long. En tout cas, il y a une réelle attente des femmes, mais aussi de l'entente de l'entreprise, parce qu'on sait que la diversité, et puis la mixité, mais la diversité au global, est un réel levier de performance pour l'entreprise. On voit bien, les entreprises qui réussissent le mieux sont les entreprises qui sont les plus inclusives, on va dire, et qui ont des femmes, mais aussi des personnes diverses et variées sur différents thèmes, l'intergénérationnel, les cultures, le social, etc. Donc, la diversité est un réel sujet. Et l'entreprise Renault a décidé ces dernières années de relancer vraiment un mouvement qui s'était un petit peu essoufflé, pour relancer une dynamique avec différentes choses au niveau du corporate, mais aussi dans les différents départements. Et donc, par exemple, moi à l'ingénierie, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Dive-In, pour diversité et inclusion à l'ingénierie. Et on travaille sur des plans d'action, sur la formation, sur la sensibilisation, mais aussi sur des plans d'action concrets, sur comment faire évoluer les femmes dans l'entreprise et comment attirer les femmes dans l'industrie automobile et chez Renault. D'accord. Alors, ma prochaine question rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, mais on va peut-être compléter. Est-ce que tu penses qu'il y a des domaines réservés dans une entreprise auxquelles tu penses ne pas pouvoir avoir accès parce que tu es une femme ? Clairement, non. Et il faut que dans toute la tête des jeunes femmes, que ce soit Clairement et des femmes en général, il n'y a aucun domaine réservé aux hommes. C'est la technique, les sciences. Les femmes sont tout aussi compétentes que les hommes. Il y a des qualités différentes. On ne dit pas que les hommes et les femmes sont les mêmes. On est des individus et on a des façons de réagir qui sont différentes. On manage, par exemple, différemment quand on est une femme ou un homme. Mais il n'y a pas de domaine réservé. C'est vraiment l'ensemble des compétences et l'ensemble des qualités des personnes qui font qu'une entreprise, elle peut être performante. On sait très bien qu'en innovation, si on a un groupe, je vais prendre par exemple 10 personnes qui sont toutes les mêmes, on arrivera à quelque chose qui est beaucoup moins performant que si on a un groupe varié qui peut du coup avoir des idées différentes. Et donc, il y a une émulation sur ces sujets-là. Et c'est vraiment hyper important dans une entreprise et toutes les entreprises l'ont compris. Après, effectivement, les plans d'action, c'est un peu plus long à les mettre en place. Et puis, on a des biais cognitifs qui font qu'on a toujours tendance à s'entourer de personnes qui nous ressemblent et qu'on comprend plus facilement. Donc, quand on a une entreprise qui est très masculine, effectivement, les hommes vont avoir tendance, mais pas forcément consciemment, à s'entourer d'hommes qui les ressemblent et donc à former des équipes qui sont un peu, oui, mono-idées ou mono-comportement. Par contre, il n'y a pas de domaine réservé. Clairement, j'ai fait différents postes chez Renault, différents domaines. Je suis passée à la qualité, aux achats. Maintenant, je suis à l'ingénierie. J'ai fait un département très technique, plus masculin, le châssis. Maintenant, je suis sur un autre domaine au niveau électronique, donc sur les aides à la conduite. Il n'y a rien qui est réservé, rien du tout. Et puis, dans le management non plus, dans les niveaux hiérarchiques, c'est pareil. Il n'y a rien qui est réservé aux hommes. Et puis, il y a des métiers tellement différents et intéressants que même si les jeunes femmes sont moins attirées, peut-être par exemple, dans une industrie comme la mienne, sur l'automobile, il y a tellement de métiers différents. Je vais être très claire, je ne suis pas une fan de voiture. Pourtant, je m'éclate tous les jours dans mon boulot. Tu parlais tout à l'heure justement des réseaux féminins et surtout dans ton entreprise, ce qui était mis en avant comme rôle modèle. Mais est-ce que ces réseaux féminins du type « un peu jamais sans elle » ou chez nous, à Naval Group, on a « elle bouge », est-ce que ça t'a aidé dans ton développement ? Est-ce que dans ton épanouissement professionnel, au-delà de « ah ben tiens, c'est peut-être ce rôle-là que demain je pourrais avoir ? » Alors, je ne sais pas si ça m'a vraiment aidée. En tout cas, peut-être inconsciemment, parce que quand on est jeune ou quand on a différentes situations professionnelles, on a du mal à s'imaginer la suite et à se projeter. Alors, effectivement, ce genre de réseau, on met en visibilité un certain nombre de carrières de femmes, par exemple, et donc ça permet aussi de se projeter en disant « ah oui, je pourrais faire ça, ah oui, je suis intéressée par tel domaine ». Par contre, en pratique, ces réseaux ne m'ont pas forcément aidée dans ma carrière. Par contre, ça me tient vraiment à cœur d'aider les jeunes femmes. Donc, moi aussi, je fais partie du réseau Elle Bouge depuis quelques années. Donc, j'ai emmené des jeunes filles au salon de l'auto quand c'était encore possible avec un groupe de lycéennes pour visiter le salon de l'auto et parler du rôle des femmes dans l'automobile. J'interviens chaque année dans des lycées. La semaine prochaine, il y a le forum Elle Bouge. Et donc, je fais passer des mini-entretiens d'aide aux jeunes femmes. Ça me tient vraiment à cœur de montrer que toutes ces carrières sont accessibles aux femmes et ces réseaux sont importants. Ces réseaux sont importants. Le problème, on va dire, le problème de Women at Renaud, en partie, mais certains réseaux s'en sont rendus compte dans différentes entreprises, c'est qu'ils s'appellent Women at Renaud. Et Women at Renaud, ça exclut de base les hommes. Alors qu'on a vraiment besoin, dans ce type de réseau et dans toutes les actions sur la diversité et la mixité en particulier, des hommes. Parce que, alors c'est un biais, mais quand une femme dit quelque chose sur la mixité, ça a moins de poids que quand c'est un homme qui le dit. Et donc, on a vraiment besoin de ce type de réseau, mais avec la participation des femmes et des hommes. Dans le groupe d'Aivine, dont je fais partie à l'ingénierie, on n'a pas encore la parité. Il y a plus de femmes que d'hommes, mais on a des hommes pour qui c'est important aussi, et je pense que c'est le cas de la nouvelle génération, d'avoir une diversité hommes-femmes et toutes les diversités dont on a parlé, c'est aussi important pour eux que pour les femmes. Et donc, l'entreprise l'a compris, et donc dans les nouvelles communications, etc., c'est plus des réseaux au féminin ou women at Renaud, c'est vraiment des réseaux qui sont divers et surtout mixtes. D'accord. Et le pourcentage des femmes dans les écoles de Grenoble-IMP est autour à peu près de 25%. Quel conseil tu pourrais donner à une jeune étudiante ou lycéenne pour rallier la filière d'ingénieurs ? Déjà, il ne faut pas se restreindre. Je pense que c'est aussi une problématique qui est connue, c'est que les jeunes femmes ont tendance à penser qu'elles ne sont pas capables d'eux. Et on le voit aussi plus tard dans l'évolution de carrière. La façon dont réagissent les hommes et les femmes est différente. Un homme va avoir tendance, bon après c'est dégénéralisé, ce n'est pas applicable à tout le monde et dans le détail, mais un homme va avoir tendance à se dire, moi je suis capable, sur les dix items qu'on m'en propose, j'en ai sept où je suis performant, où je me sens à l'aise, et trois où j'apprendrai. Donc en général, je me dis, je suis capable d'eux. Par contre, une femme qui a le même niveau va avoir les trois items qui bloquent et va dire, non, je ne peux pas faire ça parce que ça je ne connais pas. Et donc je pense que c'est pareil pour les jeunes filles et les jeunes femmes. Il ne faut pas se restreindre en disant, ça je ne pourrais jamais faire ça parce que je n'aime pas trop cette partie-là, ça, ça m'attire moins, etc. Donc il y a déjà une façon, il y a déjà un gros sujet de ne pas se restreindre sur ses capacités. Après, il faut se renseigner en fait. Il y a tellement de métiers divers et variés dans l'industrie et dans l'industrie automobile. Et quand on est ingénieur, on peut tout faire. On peut vraiment tout faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'avec cette idée désuète, quand on est ingénieur, on a les mains dans le cambouis, on ne fait que de la technique et on va faire des choses qui ne nous plaisent pas. Après mon école d'ingé, je suis rentrée chez Renault. J'ai fait d'abord de la qualité et j'ai beaucoup voyagé chez différents fournisseurs. Je me suis toujours sentie très à l'aise parce que je voyageais, j'apprenais. D'accord, j'étais dans des usines, je voyais de l'huile de coupe et puis de la fonderie. Mais il y avait toute une partie qui était autre, qui m'intéressait vachement sur les relations humaines, sur la façon d'organiser, etc. Et après, je me suis dirigée vers différents métiers qui n'avaient rien à voir. Et quand on est ingénieur, c'est vraiment ça, on peut tout faire. Et donc, il y a plein de métiers qui sont accessibles quand on est ingénieur. Oui, qui sont accessibles et qui sont tellement intéressants que moi, je pousse à aller dans cette filière-là. C'est des portes ouvertes et vous pourrez faire ce que vous voulez plus tard. Très bien. Je passerai la vidéo à ma fille, justement. Pas de problème. Donc, la prochaine question, c'est au niveau des alumnis, donc l'association dont on s'occupe, comment tu verrais un peu notre rôle, justement, pour aider à promouvoir la part des femmes ingénieures dans l'industrie française ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que tu as des suggestions ? Et puis, on est à l'écoute, justement. Je pense que le rôle de toute association, mais en particulier la vôtre, est hyper important au niveau de la communication qu'on fait. C'est un biais, mais quand on voit la présentation, que ce soit des entreprises ou des écoles d'ingénieurs, en général, on montre des hommes qui ont réussi. On montre, dans les images ou dans les parcours qu'on montre, on montre la majorité et pas forcément la diversité. Et donc, dans la façon dont on communique, c'est ça qui va faire qu'une jeune fille, elle se projette et donc, elle est intéressée. Et donc, moi, je prône sur la communication de toujours aller chercher attention, est-ce que je communique bien pour l'ensemble des personnes ? Est-ce que j'attire bien différents profils ? Parce que c'est ça qui est intéressant pour les écoles d'ingé et pour l'entreprise. Et donc, Aluni doit aussi faire attention à sa communication et aussi montrer des rôles modèles. Alors, Jacques, je ne sais pas si tu as déjà lu un texte. On va prendre... Céline Ternon lors d'une conférence sur l'amicité homme-femme au travail qui avait pris cet exemple. Mais un homme qui lit un texte écrit à la première personne, écrit au féminin, se sent moins impliqué. Dix lignes avec jeu et des E partout, etc. Eh bien, un homme se projette moins, se sent moins impliqué. Oui, il se sent moins impliqué. Eh bien, c'est pareil pour les jeunes femmes. Quand on ne leur montre que des hommes, quand les articles sont écrits au masculin, quand on leur présente des parcours de carrière, quand on leur présente dans les écoles et plus tard, des hommes qui viennent présenter, certes, elles sont intéressées, mais elles ne se projettent pas. Et donc, mais on a le même travail dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on avait la semaine dernière un essai important avec notre CEO pour lui montrer des voitures. Dans mon département, il y a quand même pas mal de jeunes femmes, mais sur cette journée, donc, il y avait différentes personnes pour montrer les voitures, de faire des essais, etc. Donc, on a fait un petit reportage photo sur cette journée. Et à la fin de la journée, donc, la communication nous a demandé d'envoyer des photos. Il n'y avait que des femmes. Il n'y avait que des hommes, pardon, que des hommes. Parce que la seule personne qui a pris la photo, c'était la seule jeune femme qui était présente. Et en fait, eh bien, on s'est rendu compte qu'il faut parfois forcer un peu les choses pour les montrer. Mais montrer la diversité, ce n'est pas naturel. Il y a plein de gens qui pensent que il ne faut pas forcer la mixité, il ne faut pas mettre des quotas en place, etc. Mais en fait, si on laisse une majorité toujours par rapport à une minorité se débrouiller toute seule, la majorité va avoir tendance à se renforcer. et on va mettre la minorité de côté. Et donc, ce n'est pas naturel. Ce n'est vraiment pas naturel. Du coup, oui, je pense qu'une association comme l'Amini est hyper importante sur les communications et sur les efforts que vous pouvez faire pour attirer les jeunes femmes et montrer des rôles des rôles modèles. Ok. Très bien. Écoute, je te remercie de ce feedback et puis, comme tu le sais, ça fait quelques mois que je suis le nouveau président de l'association des alumnis. Donc, je prends bonne note de tes conseils, de tes suggestions et puis, avec l'équipe des administrateurs, on va en tirer bon profit et je profite pour te remercier d'avoir fait cette interview avec nous cet après-midi. Merci beaucoup de m'avoir vraiment laissé cette chance. C'est un engagement et c'est important pour moi. Après, je pense que ce qui est important dans tous ces sujets de mixité, c'est de garder bon espoir mais aussi d'avoir des actions concrètes parce que ça fait quand même quelques années qu'on en parle et ça avance tout doucement. Donc, il faut y croire et ça va apporter ses résultats. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.